Les années 45, à New York, à l'université Columbia, où il y a un grand patron qui s'appelle Fermi, qui reçoit les entrants, les gamins qui sortent du lycée. Et il leur dit, messieurs, il dit messieurs, parce qu'il n'y a pas une seule fille dans l'assistance aux Etats-Unis à cette époque, messieurs, le premier exercice que vous allez me faire, c'est d'estimer le nombre d'accordeurs de piano qu'il y a dans la ville de New York. Et il veut leur faire faire à peu près ce raisonnement. En New York, il y a 10 millions d'habitants. Combien de pianos ? Peut-être un pour 30 familles et des familles de 3 habitants, ça fait un pour 100 habitants. Donc il y a, on partait de 10 millions d'habitants, on arrive à 100 000 pianos. Bon, combien de temps est-ce que chaque piano tient l'accord dans le climat de New York, qui est assez violent, en chaud et froid, disons 3 ans, disons 1000 jours ? Si j'avais 100 000 pianos, il faut que j'en accorde 100 par jour. Et bien avec ça, j'ai une idée sur le nombre d'accord d'heures qu'il me faut. Et c'est ça, le bon sens, dans une exception vraiment réaliste. Et on peut faire ça avec des élèves de seconde. Moi, j'ai trouvé cet exemple dans un manuel de seconde. Oui, oui. Et je suis très heureux de voir, comment dire, que l'image de Fermi s'est répandue de cette façon-là. Mais c'est justement ce dont on aurait besoin dans beaucoup des débats que nous avons actuellement sur l'énergie, sur l'écologie, des choses de ce genre. C'est très joli de proposer des solutions comme les éoliennes. Mais si on n'a pas fait une estimation de ce que ça produit comme courant et de ce que ça coûte, c'est pas du bon sens. L'univers des sciences RCF Quelles sont les autres capacités, les autres qualités, Pierre-Gilles Le Gêne, qu'un inventeur peut réclamer ? Alors, il y a un aspect ténacité qui est absolument évident. J'aime souvent raconter l'histoire d'une dame du 19e siècle qui s'appelait Agnès Pockels. Toute gamine, à 18 ans, elle avait très envie de faire des sciences, mais à l'époque, l'université n'acceptait pas les filles en Allemagne. Elle a donc appris toute seule et travaillé dans sa cuisine. Et elle s'est intéressée à un problème qui était un problème important de l'époque, qui était sur des gouttes. On essayait de mesurer les propriétés de la surface des gouttes en tirant sur des gouttes avec des toutes petites épingles, des choses comme ça. C'est très délicat. Mais les gens faisaient ça déjà depuis quelques années et ils n'arrivaient pas à un bon résultat. Ils n'arrivaient pas à mesurer ce qu'on appelle la tension superficielle de l'eau. Ils trouvaient des valeurs qui étaient complètement erratiques. Et elle a compris. Ils avaient, eux, dit, peut-être qu'il y a des impuretés qui nous dérangent. Mais elle a compris qu'il devait y avoir des impuretés très spéciales qui étaient attirées par la surface. En fait, ces impuretés, c'est ce que nous appelons de nos jours des savons ou des détergents qui ont la propriété d'aimer la surface et de changer les propriétés de la surface et de la rendre beaucoup plus facile à faire. Ce qui fait que ça mousse quand vous mettez un détergent parce que vous pouvez créer beaucoup de films d'eau sans que ça coûte trop. Et elle a compris que c'était les détergents qui étaient gênants, qui avaient ruiné ces expériences. Et elle a trouvé une méthode géniale de simplicité pour se débarrasser des détergents dans une sauce. C'était inspiré de la cuisine. Elle a dit, je vais faire mousser. Les détergents vont aller dans la mousse et je vais écumer avec une palette. Je vais enlever tout ce qu'il y a sur la surface et je vais me retrouver avec de l'eau qui est bien débarrassée de mes impuretés. Et elle a fait ça. Elle a réussi à avoir de l'eau parfaitement contrôlée. Elle était la première à mesurer la tension superficielle de l'eau. Heureusement, elle était toute seule. Elle était très perdue. Son travail a été reconnu par un grand leader anglais qui était Lord Rallet. Lord Rallet l'a fait publier et elle a fait connaître. Donc Agnès, finalement, est sortie. Mais c'est un exemple de ténacité extraordinaire. Ce n'était pas elle aussi qui avait repris les travaux de Franklin, notamment d'une goutte d'huile pour mesurer la taille de la molécule ? Franklin avait fait son travail à peu près 100 ans avant. Et on peut dire qu'Agnès était dans l'esprit de Franklin. Mais ce sont des systèmes différents. Parce que la goutte d'huile, c'est un système qui est complètement recouvert de surfactants. Tandis que là, elle faisait des objets qui sont un peu teintés par du surfactant. Pierre-Gilles Dejeune, pour illustrer la ténacité chez les inventeurs, est-ce que vous pourriez nous donner un autre exemple ? Je pense à un problème de la fin du XIXe siècle. Les dames ont des corsets et les corsets sont très compliqués à enlever et à mettre. Il faut enlever crochet par crochet. Et il y a deux inventeurs qui ont l'idée que si on enlevait tous les crochets d'un coup, ça serait bien mieux. Au début, ils essayent des systèmes mécaniques très compliqués. Ça ne marche pas. Et puis, progressivement, naît l'idée admirable qu'au lieu d'un système mécanique dur avec des tiges, etc., il faut utiliser un simple ruban. Et qu'en reliant les crochets par un ruban, on va avoir quelque chose qui s'ouvrira d'un coup. Et ils ont inventé ce que nous appelons de nos jours la fermeture éclair. Mais ça, c'est 20 ans de travail. D'où la ténacité, effectivement. Eh bien, Pierre-Gidegène, merci de nous avoir parlé des inventeurs, comment ils inventaient. On se retrouve la semaine prochaine pour voir l'évolution dans ce métier. Pierre-Gidegène, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.